La finale de questions pour un super champion ce soir entre Hélène et Guillaume. Bravo Guillaume. Pas pour votre bise à l'instant, pour votre partage. Mais elle était très réussie aussi, notre bise à l'instant, bien sûr. C'est vrai. Hélène, heureux de vous retrouver. Félicitations pour votre nouvelle coupe de cheveux. Ce nouveau travail que vous venez tout juste de trouver. Et puis pour cette deuxième victoire que vous allez tenter ce soir. Vous êtes donc à 4 marches de notre cagnotte de 50 000 euros. 20 secondes pour répondre à chaque question. C'est une finale de questions pour un super champion. Donc le match étant 21 points. Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura un beau cadeau. Regardez. Brittany Ferry, compagnie maritime française et tour opérateur, vous offre un séjour à Londres pour 4 jours 3 nuits en hôtel 3 étoiles au cœur de la capitale, voyage inclus. Passez des vacances inoubliables grâce à Brittany Ferry. La finale, c'est parti. Première question, animaux. Un indice et la main est pour vous, Guillaume. Je vais prendre. D'accord. Animaux. Quel est ? Top ce petit d'un animal pouvant être appelé folle durant la première année de vie. Je suis capable de me dresser sur mes jambes moins d'une heure après ma naissance. L'éléphanteau. Non. Top qui se fait généralement au printemps. Tétant régulièrement ma mère tout en broutant progressivement. Je dors beaucoup, joue avec mes congénères. Le veau ? Non. Top en décochant par exemple des ruades. Petit du cheval, âgé de moins de... Ah, le poulain. Mais oui, le poulain, c'est ça. Applaudissements. Bravo, Guillaume, pour ces deux points. De la musique, un indice. Et maintenant, bien sûr, la main est pour Hélène. Euh, je laisse la main. D'accord. Quel est ? Top ce chanteur américain, né en 1944, ayant grandi à Los Angeles, j'ai obtenu deux Grammy Awards grâce à mon album Staying Power en 1999. Euh, Keith Richards. Non. En plus, non. Top, 4 ans avant ma disparition. Je suis renommé le maestro de l'amour en raison de mes chansons d'amour interprétées d'une profonde voix de basse. J'ai... Harry Belafonte. Non plus. J'ai l'impression que Guillaume veut buzzer. J'ai essayé quelque chose. Top, j'ai notamment... Barry White. Barry White est une bonne réponse. Barry White, exactement. Et cette voix inimitable, cette voix magnifique. Euh, Guillaume, trois points, là. Trois points sur cette question. Vous avez la main, c'est du sport, un indice, et vous me dites... Je laisse. D'accord. Et donnez le cadeau, sport. Top, club de football ayant remporté sa 3e Ligue des Champions en 2010. J'ai été fondé 102 ans plus tôt au restaurant Horologio par des sportifs désirant... Le FC Barcelone. Non. Top, désirant ouvrir le football aux étrangers, ce qui explique mon nom. Associé dans les années 60 à la tactique dite du catenacho, mis en place par... Saint-Etienne. Non. Top par Elenio Herrera. L'Inter. Milan. L'Inter de Milan. Exactement, bien sûr, l'Inter de Milan, oui. Donc Saint-Etienne, trois Ligues des Champions. Ah ouais, en effet, c'est vrai, j'ai pas du tout écouté... Et le catenacho ? Ah ouais, ah ouais, ah ouais, non, non, j'ai... Il doit être content, le supporter des... Oui, je pense. Des Stéphanois, des Verts. Hélène, petite culture footballistique. Un peu. Ouais. L'Inter Milan, donc. Club Lombard, dont le maillot est noir et bleu, je suis l'Inter de Milan. Bravo Hélène, trois points. Trois points pour vous. Et vous avez la main pour cette question qui arrive de Culture Générale. C'est le thème de cette question. Je sais que vous jouez avec nous à la maison. Je sais que certains cachent même les indices à la maison pour jouer dans les conditions d'Hélène et de Guillaume. Hélène, culture générale. Je laisse la main. D'accord. Quel est... Vous cherchez tous deux ce... Top magazine publié en France dès le 1er mars 1979, quelques années après avoir été créé en Allemagne et je connais un succès immédiat. Faisons figurer le slogan « Voir le monde... » Le Spiegel. Non. Là, ma passe. Top. « Voir le monde autrement sur ma première page de couverture, je propose des reportages agrémentés de nombreuses photographies sur différentes parties du monde, en accentant notamment mes sujets sur l'environnement. » Magazine mensuel désigné par une... Géo. Bréviation de trois lettres. Géo. Exactement. Que vous avez peut-être lu. Oui. Géo, on a tous lu Géo, ce magazine vert avec ses magnifiques photos de voyage. Autant d'invitations d'ailleurs au voyage. Géo. Deux points pour Guillaume. Et maintenant, une question de santé-médecine. Qu'en faites-vous, Guillaume ? Je prends. Quelle est... Top 7 discipline médicale à laquelle se consacre une société francophone créée en 1969 sous le nom de GERB. Je suis assez récente et suis notamment... La gynécologie. Non. Top notamment utile pour une administration efficace des médicaments. M'intéressant à la sécrétion des hormones, je permets de traiter certains troubles du sommeil au moyen d'une resynchronisation. Discipline étudiant les rythmes biologiques des êtres vivants et les conséquences de leurs perturbations. Je suis... Non. Non. C'est la chronobiologie. Oh là là. Chronobiologie. J'aurais jamais eu. De la mythologie maintenant. Mythologie. Indice. C'est drôle parce que question de mythologie et la main est pour Hélène. Je prends la main. Oui. Top Dieu mentionné avec Esus et Taranis dans la pharsale de Lucain. Je suis jugé à leur exemple comme une divinité cruelle. Bien que je sois vu comme le protecteur de la tribu, pouvant être représenté par un sanglier sur certains objets. Je suis associé à la guerre, que ce soit pour l'affaire... Mars ou Arès. Non. Top ou pour en protéger les peuples celtes. Dieu gaulois invoqué comme Bélé... Toutatis est une bonne réponse. Par Toutatis ou Toutatès. Dieu gaulois invoqué comme Bélénos dans les exclamations par les personnages d'Astérix, bien sûr. Toutatis par Toutatis. Exactement. Deux points pour Hélène qui revient. Revient au score. La main est pour Guillaume. Pour du cinéma. Guillaume. Oui. Ok. Quel est top comédie réalisé notamment par Charles Christon et sorti en 1989. j'évalue le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle à Michael Palin. Comportant un gag récurrent, ayant pour protagoniste une vieille dame qui voit ses chiens mourir accidentellement l'un après l'autre, dans l'une de mes célèbres scènes, un avocat anglais un peu guindé fait un strip-tease en parlant en haut. Un poisson nommé Vandard. Mais carrément ! Un poisson nommé Vandard, oui ! C'est quoi ? C'est la scène des chiens ? Non, en fait, j'y ai pensé dès le 4 avec Michael Palin. D'accord. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est mort de rire en regardant ce film. Ah bah c'est gay, je crois que c'est dans les anecdotes liées à ce film. C'est vrai ? Un anglais qui, je crois, a tellement ri qu'il s'en est étouffé et on est mort. Très bien. Et je dois reconnaître que c'est un film qui est drôle. Donc à regarder avec précaution. Oui, absolument. Si tu me permettras un avertissement à tous ceux qui ne l'auraient pas vu. Je suis un poisson nommé Vandard. Fish call Vandard en VO. Hélène, de la littérature. Je prends la main. Et vous cherchez Guillaume, Hélène, ce top roman publié à Berlin à titre posthume en 1925. C'est paru en France en 1933 dans une traduction d'Alexandre Villalat. Mettant en scène un modeste employé qui est arrêté... Berlin Alexanderplatz. La mapasse. Top qui est arrêté le jour de son 30e anniversaire pour un motif qu'il ignore et qui s'enlise dans la procédure d'un système judiciaire absurde. J'ai été porté à l'écran en 1962 par Orson Welles. Roman de... Le procès ? De Franz Kafka ! Mais oui, bien sûr ! Le système absurde. Roman de Franz Kafka, débutant par la phrase « On avait sûrement calomnié Joseph K. Je suis le procès ». Deux points pour Hélène. Guillaume, vous menez toujours de deux points. Hélène est revenue au score. C'est de la gastronomie maintenant. Qu'est-ce que vous en dites ? Je laisse. Gastronomie, c'est pour Hélène. Top préparation à base de viande désignée par un mot composé également associé à une cuisinière dès 1814. Je me suis répondu avec des produits tout prêts vendus dans le commerce. Facile à faire soi-même, apprécier des enfants. Je suis... Le cordon bleu. Mais pourquoi ? Parce que ça désigne une cuisinière et c'est un mot composé. Mais carrément ! Ah ! Le cordon bleu ! Bien joué ! Oui. Délicieux par ailleurs. Culture générale. Indice. Hélène. Je laisse la main. D'accord. Vous cherchez... Top 1 âge. Cité dans le titre d'une chanson de l'album Rio Grande et de Michel. J'entre en ligne de compte pour calculer l'indice de masse corporelle d'une personne. Faisant passer une fille en natation dans la catégorie senior, je permets de donner son sang et conduis tous les jeunes ayant effectué le recensement citoyen à être inscrits automatiquement sur les listes électorales. Âge auquel on accède depuis... 16 ans ? La main passe. J'ai l'impression qu'Hélène va nous dire quelque chose. Je crois aussi. Top ! Auquel on accède depuis... Oui ? 18 ans. 18 ans ! Liste électorale. Oui, oui, oui. Il y a un débat en France pour abaisser l'âge du vote à 16 ans. C'est vrai, mais ce n'est que pour l'instant un débat. La journée d'appel, j'ai mal écouté. Âge auquel on accède depuis 1974 en France à la majorité. Réforme de Valéry Giscard d'Estaing. Je suis 18 ans. Hélène, un petit point. Science et technique, indice. Guillaume. Je laisse. Pour Hélène, quel est ? Top ! Cet instrument dont le nom figurant dans une expression de vocabulaire financier désigne le rapport entre endettement net et capitaux propres. J'ai été étudié par Archimède. Pouvant être constitué d'une simple barre que l'on bascule autour d'un point d'appui comme le pied de biche, je permets notamment de multiplier une force motrice aidant par la même à soulever de lourdes charges. La division. La main passe. Top désignant au sens figuré ce qui sert à vaincre une résistance. Je suis... Un contrepoids. La main passe. Je vais rappeler quelques éléments de la question. Top ! Archimède. Le secteur financier. L'effet levier. Le levier, exactement, c'est ça. Géographie. Question géographie. Hélène. Je laisse la main. Top ! Pays culminant à 850 mètres d'altitude au Cerro San Rafael. Ma partie ouest est occupée par la région aride du Grand Chaco... La Colombie. La main passe. Top du Grand Chaco, tandis que ma partie orientale abrite des grandes villes comme Ciudad del Este. Pays de culture du manioc, du maté, du tabac dont le nom signifie en bois... Le Mexique. Non plus. Top en Guarani, source de la mer, je suis Guillaume. Non, le... Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Top, je suis l'un des deux, seul... Le Paraguay. Le Paraguay, excellent. Le Paraguay. Et regardez comment Hélène refuse fermement de se laisser distancer. Dès que Guillaume prend un peu l'avantage, Hélène revient au score. C'est une belle finale ce soir. Ma capitale est Asuncion, je suis le Paraguay. Deux points pour Hélène, de l'art, un indice. Et Guillaume ? Je prends. Art. Top, matériaux artistiques. Ayant servi pour l'oeuvre L'Effroi de Gustave Doré, acquise en 1985 par un musée de Strasbourg, je suis aujourd'hui concurrencé par des produits tels que l'est... L'encre de Chine. Non. Top, l'élastomère de silicone. Ayant l'inconvénient d'être fragile, je permets de créer des formes en volume et peut être utilisé pour des moulages de sculptures, notamment des fins commerciales. matériaux issus du gypse, me présentant... L'argile. Non. Top, me présentant sous forme... La céramique. Non plus. Top d'une poudre blanche. Poudre blanche. Le plâtre. Le plâtre. Exactement. Le plâtre qui rapporte un point à Guillaume. Et maintenant, c'est de religion dont nous parlons. Indice. Hélène, religion. Je laisse la main. Top. Philosophe et théologien chrétien, né en 354, d'origine berbère. Je reçois à Carthage la formation des lettrés romains et me convert... Saint-Augustin. Saint-Augustin. Exactement. Quatre points. Évêque d'Hippone, auteur de la cité de Dieu, des confessions, confessions de Saint-Augustin. Culture générale. Alors que Guillaume s'est rapproché d'une éventuelle victoire ce soir, attention Hélène. Guillaume à la main. Je prends. Top pronom personnel. Figurant au début du titre d'une pièce d'Alfred de Musset publiée en juillet 1834, j'ai toujours une fonction de sujet dans la phrase. Souvent utilisée car je permets de désigner différentes personnes ensemble ou séparément, j'ai servi... Tout ? Non. Top avec la forme verbale dit, a créé... On. On. Parce que on dit ? Parce que on dit. Parce que oui, 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 oui. Je ne sais pas. 20-10. Hélène, rien n'est joué, mais il faut remonter, il faut remonter ses 10 points. Je suis on. Et le titre de la pièce de Musset que j'évoquais, on ne badine pas avec l'amour. Télévision, indice, Hélène, stratégie. Je prends la main. Oui. Quel est, quel est... Top, cet homme célèbre né à Paris en 1964. Après des études de publicité, je co-anime l'émission Top 50 à la radio. Débutant à la télévision en 1986, j'anime l'émission quotidienne La Grande Famille. Puis rejoins France 2, où je présente pendant 15 ans une émission sur des sujets... Laurent Boyer. Non. Top de société, ça se discute. Animateur à la célèbre oreillette, également... Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue. Le regretté Jean-Luc Delarue, animateur à la célèbre oreillette, également producteur des émissions telles que Tous égaux et Vie ma vie, disparu en 2012. Jean-Luc Delarue. Deux points pour Hélène. La main pour Guillaume. C'est une question de gastronomie. Guillaume. Je vais essayer, oui. Quel est ce... Top, dessert italien originaire du Piémont, dont le nom est diversement orthographié en un mot ou deux, je serai apparu au 19e siècle. Préparé à partir de crème liquide, de lait, de... La panna cotta. Donc, il pourrait s'écrire en un ou deux mots. Ouais, panna cotta. Panna cotta. Mais oui, Guillaume, panna cotta. C'est la panna cotta qui vous donne la victoire ce soir. Guillaume, super champion. Hélène. Super championne vous êtes, super championne. Vous restez à vie pour l'éternité. Et ça a été un plaisir de vous retrouver. Guillaume, super champion. Bah ouais. Vous vous sentez différent ? Vous vous sentez transformé ? Non, pas vraiment. Parce que je m'attendais pas vraiment à être là. C'est vrai ? C'est vrai ? Ouais. Vous venez jouer pour le plaisir ? Ah oui, oui, absolument. Et je prends beaucoup de plaisir, donc autant continuer à jouer. Et on prend beaucoup de plaisir aussi avec vous, Guillaume. Vous venez pour le plaisir, mais vous venez de remporter votre première victoire de super champion. Vous êtes donc à quatre marches de notre belle cagnotte de 50 000 euros. 50 000 euros, encore quatre marches. Et c'est gagné. Guillaume, Hélène, venez avec moi. On va dire au revoir ensemble. Bon week-end à tous. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous ce soir. Bonne soirée. Et je vous dis à lundi dans Question pour un champion à 18h10. À lundi, bon week-end. Sous-titrage ST' 501